L'actualité, commentée d'une façon qui ne laisse personne indifférent, par notre trublion Charles Barchéchatte. Madame, Monsieur, bonsoir. Charles Barchéchatte au micro de Radio Chalom. C'est un spécial ce soir. Je vous rappelle, c'est une ligne ouverte. Vous aurez la possibilité de téléphoner, de poser des questions. Je vous donne tout de suite les numéros de téléphone. 514-738-4100. Je répète, 514-738-4100, extension 200. Alors, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises depuis une semaine, nous avons le plaisir d'avoir ce soir avec nous en studio, Philippe Carsinti. Philippe Carsinti, que vous connaissez tous de réputation. Philippe Carsinti, c'est l'anti-Anderland. Philippe Carsinti, c'est celui qui est en train de démolir, du moins, la thèse d'Anderland sur le meurtre de Aldura. Il n'est pas content, Philippe, que je dise l'anti-Anderland. Il va vous répondre tout à l'heure. Mais pour moi, il n'est pas d'accord avec Charles Anderland sur ses théories. Eh bien, qui est Philippe Carsinti ? Philippe Carsinti, c'est le maire adjoint de Neuilly. C'est un combattant pour la vérité et également un récent journal allemand, je crois, américain, l'a nommé parmi les 100 personnes les plus influentes sur l'information. C'est bien ça. Sur le monde juif. Sur le monde juif. Philippe Carsinti, bonsoir. Merci de nous accueillir, de nous recevoir, du moins, de venir avec nous ce soir et d'être notre invité à cette émission. Vous donnez demain soir, mercredi, du moins mardi, une conférence à Beth Israel, Beth Aaron, sur la rue Mackel, à la synagogue de la rue Mackel, c'est bien ça, en anglais. Et puis, mercredi soir, à la synagogue Petah Tigba, sur la rue Saint-Louis, à Ville-Saint-Laurent, en français. C'est bien ça ? Absolument. Alors maintenant, Philippe, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi avoir décidé d'être celui par qui le scandale arrive, si je puis dire ? Eh bien, je vais commencer déjà par corriger une phrase sur laquelle je n'étais pas d'accord. Je ne suis pas un anti-Anderlin, je suis un combattant de la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne de Charles-Anderlin qui me pose problème, c'est le reportage que lui a diffusé le 30 septembre 2000. Un reportage tourné à Gaza par son caméraman palestinien, Talal Abourrahma. Lui n'était pas à Gaza, il était à Jérusalem. Il a reçu les images de ce caméraman, qui avait été aussi en même temps envoyé à CNN. CNN avait refusé de monter ces images considérant qu'elles ne semblaient pas authentiques. Lui, Charles-Anderlin, qui est un citoyen franco-israélien qui a fait son allié il y a 45 ans maintenant en Israël, a considéré que ces images lui allaient parfaitement. Il a monté le reportage de 50 secondes, il a mis son commentaire dessus, dans lequel il a accusé les soldats israéliens d'avoir tué intentionnellement l'enfant et blessé le père. Alors, on va rappeler un peu la situation. Ça se passe au carrefour de Netzarin, c'était à la veille de la seconde intifada et l'armée israélienne Tzahal était opposée à la police palestinienne. C'est bien ça ? Alors oui, c'était exactement. C'est cette image qui déclenche réellement la seconde intifada. Les médias ont toujours voulu parler de la visite de Sharon au Mont du Temple, mais ça n'avait strictement rien fait. C'était deux jours auparavant. C'est cette image qui a embrasé le monde musulman en Israël, mais aussi autour et dans le monde entier. Et donc, cette image qui a véritablement révolté le monde entier, je veux dire, même moi, citoyen français, à l'époque, j'étais dans les affaires, j'étais un ancien financier, j'étais chef d'entreprise. J'ai vu ça, c'était absolument insoutenable d'imaginer que les soldats israéliens avaient pu décider, comme nous l'indiquait France 2, de voir un père et un enfant et de décider d'assassiner froidement l'enfant, comme la télé nous l'a montré. C'est pas un assassinat froid, c'est quand même une guerre, on n'est pas en période de paix. Alors non, la thèse de France 2, les images de France 2 se disent que Mohamed et son père Jamal sont la cible de tir de la position israélienne, venue de la position israélienne. C'est la cible de tir, c'est-à-dire qu'il a une intention de tirer et d'abattre le père et l'enfant. Alors quand on voit les photos, et je me rappelle d'une photo qui est parue, je sais pas si c'est le point où on l'expresse, où on voit, j'ai la même photo ici là, on voit le père, l'enfant est derrière lui, le père, alerte de face pour qu'on ne tire pas et l'enfant est tué par derrière. Comment ça se fait là ? Alors bon, je vais vous expliquer, alors si on doit rentrer dans les détails, alors comme on fait de la radio, là c'est un peu plus compliqué quand on fait une conférence, c'est pour ça que j'invite vraiment vos auditeurs à venir aux conférences pour voir les images, qu'on fait une présentation. C'est pas une conférence simplement où je parle, je présente des images, je présente des fils et je démontre par A plus B que le reportage est une pure et simple mise en scène. Alors, d'abord on va regarder en termes de bon sens, on nous explique que le père et l'enfant sont la cible de tir venu des soldats israéliens à une distance de 80 mètres. 80 mètres, c'est pas très loin, et on nous explique que le père et l'enfant ça fait à peu près une cible de 2 mètres carrés, mais on nous dit que les soldats israéliens ont été obligés de tirer pendant 45 minutes pour abattre le père et l'enfant. Donc c'est une passoire qu'ils ont trouvée après comme cadavre ? Alors ça devrait être le cas, mais si vous regardez bien, déjà à 80 mètres vous demandez à n'importe quel soldat ou à n'importe quelle personne qui a déjà tiré avec une arme, il vous dit qu'une cible de 2 mètres carrés avec une seule balle, il est sûr de l'abattre. Donc 45 minutes de tir, c'est absurde. Et à la fin, on nous dit que le père et l'enfant, le père a reçu 12 balles d'armes de guerre et il est seulement blessé, et l'enfant a reçu 3 balles et il est mort. Vous regardez la photo finale, il n'y a pas une goutte de sang. J'invite vos auditeurs à taper simplement sur Google Mohamed Aldoura et vous verrez qu'il n'y a pas une goutte de sang ni sur les victimes, ni sur leurs vêtements, ni sur le mur. Donc je parle simplement en bon sens, je ne cherche même pas à parler maintenant des expertises scientifiques qu'on est allés chercher. Mais avec le bon sens, on s'aperçoit déjà que ça ne marche pas. Après, on est allés faire une expertise balistique qui prouvait que c'était absurde, une expertise médico-légale, une expertise biométrique pour comparer les visages et même des expertises graphologiques. Tout cela confirme que le reportage n'est qu'une pure et simple mise en scène. Alors, que vous parlez de l'expertise médicale, est-ce qu'il y a eu un rapport médico-légal présenté par des experts externes à Israël et à la Palestine ? Alors, oui, il y a eu des rapports qui ont été présentés dans les différents procès qui m'ont opposé à France 2. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que France 2 aurait dû simplement produire eux-mêmes, puisqu'ils sont, je dirais, les auteurs du plus grand scoop international des 15 dernières années. Ils auraient dû produire ces documents. Ils n'ont jamais rien produit. Là où j'insiste très fortement, c'est que dans les 13 années qui se sont écoulées depuis la diffusion de ce reportage, France 2 n'a jamais apporté une seule preuve de leur reportage. Nous, parallèlement à ça, on a continué à assembler des preuves. On a plus d'une cinquantaine de preuves. Je vous donne une qui est assez étonnante. C'est qu'on a récupéré les images qui suivent la soi-disant mort de l'enfant. Qu'est-ce qu'on voit dans ces images ? On voit pendant 10 secondes l'enfant tourner le coude, tourner la tête en direction du caméraman et baisser le coude et en même temps lever le pied. Alors, je sais qu'il y a déjà 2000 ans, on a déjà parlé de résurrection en Terre Sainte. Là, c'est quand même un peu bizarre quand on a été transpercé de 3 balles d'armes de guerre. Donc, c'est totalement absurde. On a, je vous dis, des dizaines et des dizaines de preuves qui prouvent l'absurdité du reportage de France 2. Vous pourriez me dire une chose très simple ? Ok, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Le problème, c'est que ce reportage, c'est l'image qui a déclenché le djihad mondial du 21e siècle de l'extrémisme musulman contre Israël et contre l'Occident. N'oubliez pas que Ben Laden a utilisé ces images pour inciter à la haine dans ses clips de recrutement avant le 11 septembre. N'oubliez pas que tous les pays arabes ont sorti des timbres à l'effigie de Mohamed, qu'il y a des monuments dans le monde entier. Vous savez, moi qui suis citoyen français, mon armée actuellement, l'armée française, elle est au Mali pour se battre contre des extrémistes musulmans. Vous savez que la place principale de Bamako, capitale du Mali, ça s'appelle la place de l'enfant martyr de Palestine, avec un monument à l'effigie du père et de l'enfant, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ah ben là, c'est à Bamako, capitale du Mali, vous avez une place avec une belle effigie. Et la même photo qui avait paru dans les magazines français il y a 13 ans. Je vais rappeler le numéro de téléphone, 514-738-4100, 514-738-4100, extension 200. Vous êtes bien sûr invité à nous téléphoner, à poser des questions aussi bien en anglais qu'en français. Philippe Carcenti est bilingue, parfaitement bilingue, puisqu'il donne demain soir une conférence en anglais à la synagogue Béthi St-Bet-Aaronne et mercredi soir en français à la synagogue Béthi St-Laurent. Nous revenons un peu à ces fameux arguments que vous avez. Et vous avez un monsieur, monsieur Guillaume Veil-Rénal. Monsieur Guillaume Veil-Rénal a écrit récemment un ouvrage qui est l'antithèse un peu de ce que vous affirmez. Vous savez, dans cette histoire-là, il n'y a pas une thèse, il y a la thèse de France 2 et nous il y a une démonstration. C'est une démonstration scientifique. Guillaume Veil-Rénal est un garçon qui vient de publier un livre, c'est un avocat qui a été radié du barreau de Paris. Ah bon ? Mais ce n'est pas pour ça que son livre est absurde. C'est que ça fait des années qu'il est reçu sur Ouma.com, par exemple, qui est le site des Frères Musulmans en France. Et donc qu'il continue une croisade, lui pour le coup, anti-sioniste, radicale. Et qu'il passe son temps à écrire des livres sur le complot juif contre la France, toutes les manipulations d'Israël, etc. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai problème psychologique, c'est un juif, notamment comme Charles Anderlin. Mais lui, il a un vrai problème, je pense, psychologique, lié peut-être à des problèmes familiaux. Puisque son frère jumeau, parce qu'il a un frère jumeau qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau qui s'appellent Clément, et qui lui est un type formidable, qui est un journaliste de France 3, donc Société Sœur de France 2, et qui malgré ça a eu le courage de toujours me soutenir dans le combat le Doura. Et qui a même eu un procès qui a été fait contre lui par le père du petit Mohamed, parce que lui avait écrit... Ah il vit encore, le père vivant. Ah bah oui, le père est censé avoir eu 12 balles d'armes de guerre. Mais il est vivant. Et il est vivant. C'est un miracle. C'est un miracle, mais nous on a toujours dit une chose, c'est qu'on était prêt à payer sa venue sur le territoire français ou même au Canada. Je propose au Canada un terrain neutre pour qu'on puisse expertiser ses cicatrices. Et on verra si les 12 cicatrices qu'il présente sont des cicatrices de balles, ce qui n'est pas le cas. Alors je reviens à une question que je pose intérieurement. Est-ce qu'il y a eu un médecin légiste qui a constaté de la mort de Mohamed Nadoura ? Et est-ce que ce médecin légiste est un palestinien ? Est-ce que c'est un israélien ? Ou est-ce que c'est un monsieur nommé par le concert des nations ? Alors il y a un médecin légiste palestinien qui, dans des films qu'on peut voir présentés par Ducote Arabe, qui montre l'autopsie de l'enfant. Alors d'abord le problème c'est que l'autopsie de l'enfant, les blessures qu'on nous montre dans cette autopsie, ne correspondent pas aux blessures que France 2 a annoncées dans le reportage. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a pas que ça. On regarde le visage de l'enfant à l'autopsie et on le compare au visage de l'enfant de France 2. Ce n'est pas le même visage. Comparaison biométrique à l'appui. Mais j'ai encore mieux que ça. C'est qu'on a interviewé le médecin qui a réceptionné le corps à l'hôpital de Gaza. Et le médecin a réceptionné le corps à l'hôpital de Gaza. On lui a demandé à quelle heure avez-vous reçu le corps de l'enfant mort ? Il dit à 10h du matin. Sauf que le reportage de France 2 commence par 15h, tout vient de basculer après l'implantation de Nezarim. Donc c'est-à-dire que l'enfant est arrivé mort à l'hôpital à 10h du matin. 5h avant sa mort. Non, il est arrivé mort à 10h du matin. Il était vivant à 15h. Mort à 15h45 selon la version de France 2. Revivant à 15h46 puisqu'il a levé le coude et regardé la caméra. Et remort à 15h47. Donc on est dans l'absurde totale. Ça fait deux résurrections en quelques heures. C'est quel miracle ! C'est fou ce qui peut se passer en Terre Sainte. Dites-moi Philippe Carcenti, je peux dire qu'il y a deux groupes actuellement. Il y a ceux qui sont pro-Aldora et ceux qui sont anti-Aldora. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec les pro-Dreyfus, les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards ? Est-ce qu'il y a un parallèle en ces deux affaires ? Je parle d'un point de vue juif. Écoutez, d'un point de vue historique, il y a un parallèle qui est évident. C'est que l'affaire Dreyfus, c'est à partir de cela, donc ce faux antisémite qui visait un seul juif, c'est à partir de cela que Herzl s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'avenir pour les juifs en exil et qu'il est arrivé au concept de renaissance du peuple juif. Alors on s'arrête là pour une page publicité et on reprend dans quelques instants. Eh bien nous revenons à l'antenne avec Philippe Carcenti. Je vous rappelle que les auditeurs peuvent nous appeler, poser des questions à Philippe. 514-738-4100, je répète, 514-738-4100, extension de Saint-Philippe. Juste avant l'interruption pour la publicité, nous parlions du parallèle entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Aldoura. Alors, je vous posais une question s'il y avait un parallèle. Oui, il y a un parallèle qui peut être fait. Je rappelle, à la fin du 19e siècle, quand Herzl vous assiste au procès du capitaine Dreyfus, il s'aperçoit qu'il n'y a pas d'avenir, selon lui, pour le peuple juif en exil, et donc décide de recréer la renaissance de l'État d'Israël. Et donc c'est le point de départ sur cette affaire-là. Maintenant, si on regarde l'image du petit Mohamed Aldoura, c'est vraiment l'image qui commence la campagne de diabolisation à l'encontre de l'État d'Israël, et la campagne qui vise à détruire l'État d'Israël. Donc c'est assez intéressant de voir que, dans cette affaire-là maintenant, Dreyfus, ça n'est bien évidemment pas moi, c'est l'État d'Israël et les Juifs du monde entier. Alors on a un premier appel, c'est M. Victor Parienté. M. Parienté, bonsoir. Allô ? Vous m'entendez, M. Parienté ? Oui. Oui, bonsoir. Alors, vous avez une question à poser à notre ami Philippe Karsinti. C'est bien ça. On vous écoute. Bonjour, M. Karsinti. Bonjour, M. L'affaire Aldoura. Avez-vous une date limite dans votre combat contre les talibans, de la désinformation, et de l'État d'Israël, bien sûr, les médias français ? Merci. M. Parienté, pardon, voulez-vous fermer votre radio, s'il vous plaît ? Il y a un écho, ça fait un peu désordre dans les oreilles. Merci, Philippe, allez-y. Alors non, il n'y a pas de date limite. La seule limite, c'est tant que France 2 et que l'État français ne reconnaîtront pas la mise en scène, le combat continuera. Vous savez, ça fait maintenant 11 ans que je suis engagé dans ce combat. Je le continuerai, et puis tant qu'ils ne cèderont pas, puisque vous savez, c'est un combat pour la vérité, ce n'est pas un combat. Je dirais à proprement parler, politique, c'est véritablement savoir est-ce qu'on peut regarder la télévision et voir des informations dans lesquelles on a confiance. Pour l'instant, tant que France 2 et tant que l'État français continueront à protéger ce mensonge totalement antisémite, eh bien, il n'y aura aucune possibilité de continuer à regarder les médias. Et les médias français, sans avoir, je dirais, une retenue. J'en profite à l'instant pour vous remercier pour votre soutien et votre support. Très amicale. permet de rappeler le fait que je suis un élu de centre droit français. Donc, en termes, sur l'échiquier politique, je me situe bien évidemment à droite, en France. Eh bien, de façon étonnante, je dois constater que François Hollande a une politique étrangère à l'égard de l'État d'Israël beaucoup plus amicale. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous encore. Alors, on continuait donc, on parlait du parallèle entre le procès Dreyfus et le procès d'Aldora. Est-ce qu'il y a eu clivage dans la politique, dans la vie française, entre les deux ? Est-ce qu'il y a eu un clivage ? C'est une excellente question. Je vais vous dire une chose. À l'époque de Dreyfus, il y avait véritablement un clivage qui s'est fait entre les Dreyfusards et les Antilles Dreyfusards. C'est ça. Maintenant, ce qui est beaucoup plus fort, parce qu'à l'époque, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la puissance dominante de l'époque, c'était l'armée. Et donc, qui était ? C'était l'armée. Personne ne concessait l'armée. Qui est devenu le challenger de l'armée ? Ça a été les médias. Sauf que maintenant, la puissance numéro un en France, ce sont les médias. Ce sont les médias qui font la loi, qui font la politique en France. Et aujourd'hui, personne n'ose contredire les médias. Donc, il n'y a pas de débat en France. C'est un débat qui est réservé, je dirais, dans des sphères très limitées, puisque personne ne sait qu'il y a véritablement une controverse aussi forte sur un sujet d'une telle importance. Alors, je rappelle les numéros de téléphone. 514-738-4100, extension 200. Et nous avons en ligne, madame... Ah, elle est partie. Ah, madame Érizen. Madame Érizen, bonsoir. Attendez, je n'ai pas la radio. Voilà, éteignez votre radio, s'il vous plaît. Allô ? Voilà, on vous écoute, madame Érizen. Voilà, je voulais dire à monsieur Carcenti que je l'ai admirée, et que je suis son débat, et puis j'espère qu'il va le continuer et que je n'aime pas du tout monsieur Anderlin pour tout ce qu'il a fait. Et je dis à monsieur Carcenti qu'il continue son débat, parce que c'est notre honneur à tous, c'est l'honneur d'Israël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Vous savez, j'insiste beaucoup sur une chose, c'est qu'encore une fois, le combat n'est pas contre Charles Anderlin, c'est un combat pour la vérité, et c'est un combat qui va beaucoup plus loin qu'une seule personne. Charles Anderlin quittera à un moment l'univers médiatique français, mais le combat pour la vérité restera. Et je crois qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on a. Quand on regarde la télévision française, est-ce que c'est la vérité ? Et c'est un problème de démocratie. Ça n'est pas qu'un problème juif, ça n'est pas qu'un problème israélien. Est-ce qu'il y a un problème de désinformation au niveau des médias à travers le monde, surtout au sujet de cette affaire d'Aldoura ? Oui, oui, mais en tout cas, en ce qui concerne Israël, vous savez, la naïveté et la complicité de certains journalistes français et même étrangers qui font tout pour diaboliser Israël, pose problème. Sur l'affaire d'Aldoura, c'est encore plus dramatique, puisque comme j'ai pu l'expliquer auparavant, cette image a véritablement embrasé le monde musulman dans le monde entier. Le monde musulman et le monde même juif, ça m'avait choqué. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas mis à faire un attentat. Par exemple, les deux soldats israéliens qui ont été lynchés à Ramallah juste après deux semaines plus tard, ont été lynchés sous l'écrit d'Aldoura, Adoura, Adoura. Les gens voulaient venger la mort de Mohamed Aldoura. Daniel Pearl, le journaliste du Wall Street Journal, a été égorgé pour venger la mort de Mohamed Aldoura. Je vous dis, dans le monde entier, allez à Istanbul, il y a un jardin d'enfants qui vient d'être inauguré à la mémoire de Mohamed Aldoura. – Alors, nous avons une auditrice en ligne, c'est Mme Sylvie Assouline. Mme Assouline, bonjour. – Oui, bonsoir. M. Carfanty ? – Il vous écoute. – Bonsoir, madame. – Bonsoir, monsieur. C'est trop peu de dire qu'on vous félicite. On prie pour vous, pour votre action incroyable. Ma question est la suivante. Quel support avez-vous reçu du gouvernement d'Israël ? Et avec toutes les preuves que vous apportez, pourquoi ce M. Anderlin est toujours en poste en Israël ? – Merci Mme Assouline, on vous répond tout de suite. – D'accord. Alors, d'abord, en ce qui concerne le gouvernement israélien, ça a été très difficile d'être soutenu, parce que Charles Anderlin, pendant longtemps, a été quelqu'un de très influent en Israël, et l'est toujours. Il a beaucoup d'amis. Je peux vous dire que, par exemple, l'ambassadeur d'Israël en France, qui était en poste entre 2006 et 2011, refusait de me serrer la main, parce que lui-même était un ami de Charles Anderlin. Donc il y a beaucoup de problèmes avec l'amitié là-dedans. Ensuite, il y a beaucoup de choses, de réseaux francophones à Jérusalem qui posent problème. Et puis, il y a eu aussi une volonté en Israël d'oublier cette affaire, ne se rendant pas compte à quel point elle provoquait de la haine. Vous savez, je rappelle souvent aussi que Mohamed Merah, par exemple, celui qui a tué les trois enfants juifs dans l'école juive devant Toulouse, et le rabbin, mais aussi avant trois soldats français, a dit, avant d'être abattu par la police française, qu'il avait fait ça pour venger les enfants palestiniens tués à Gaza. Et ses petits camarades sont venus dire que c'était pour venger Mohamed Mera. Pour Mohamed Aldoura, pardon, excusez-moi. Donc le gouvernement israélien a mis beaucoup de temps à ouvrir les yeux. On a travaillé longuement ensemble, main dans la main. Et finalement, ils sont arrivés à sortir un rapport en mai 2013, c'est-à-dire qu'il y a maintenant six mois exactement, un rapport qui aboutit aux mêmes conclusions que les mêmes, c'est-à-dire que le reportage de France 2 est complètement bidonné. Ça a pris beaucoup de temps à sortir. Et maintenant, je dois m'en réjouir parce que ça a été un argument qui m'a été souvent ressorti. Puisque vous n'avez pas le soutien de l'État d'Israël, vous ne pouvez pas dire la vérité. Écoutez, avant de passer à la prochaine question, au prochain auditeur, qu'est-ce qui vous fait dire que le documentaire a été déformé ? Pourquoi est-ce que vous avez cette conviction qu'il y a une déformation totale à l'encontre même des règles éthiques élémentaires du journalisme ? Le reportage de Mohamed Aldoura ? Oui. Je vous dis, quand on a 15 balles d'armes de guerre sur un corps, sur deux corps, et qu'il n'y a pas une goutte de sang, ni sur le vêtement, ni sur le mur, ni sur les corps, quand on a un enfant soi-disant mort qui lève le coude et qui tourne sa tête en direction du caméraman, on a tout un tas de preuves qui continuent comme ça. Je vous dis, on a plus d'une cinquantaine de preuves. Oui, on peut dire que le reportage est complètement bidonné. Bon. Alors, le prochain auditeur, c'est Raphaël Lévy. Raphaël Lévy, bonsoir. Oui, bonsoir Charles. Bonsoir M. Katsanti. Bonsoir M. Je suis un professionnel du cinéma, de la télévision. J'ai très très longtemps tenu une caméra à l'épaule, une caméra à la main. Et ce qui m'étonne, c'est pourquoi ce caméraman palestinien n'a pas fait ce qu'on appelle en termes de métier un panoramique, c'est-à-dire juste au lieu de rester concentré sur la scie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas balayé le paysage pour voir d'où les tirs provenaient ? Ça, c'est une faute professionnelle. Raphaël, je vous interromps. Voulez-vous, s'il vous plaît, éteindre votre radio ? Oui, un instant. Oui, est-ce que je... Merci, c'est parfait, merci. Allez-y. Non, j'ai entendu votre question, monsieur. Alors, vous savez quoi, je vais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord finir, parce que je n'ai pas pu finir la réponse à la question de Mme Assouline. Je voulais simplement dire aussi, elle m'a posé une question concernant pourquoi Charles Anderlin est toujours en poste. Charles Anderlin est un citoyen franco-israélien, et donc un citoyen israélien. Donc, il travaille là-bas. Je ne pense pas qu'il soit encore dans les règles israéliennes de destituer de la nationalité les citoyens. Pour ce qui concerne la télévision française, elle est engluée dans cette affaire, et elle fait tout pour s'en sortir, mais tant que Charles Anderlin est là, elle aura du mal. Et donc, tant qu'il aura aussi cette protection, vous savez, Charles Anderlin est protégé par beaucoup, beaucoup de gens en France et en Israël. Alors, pour revenir sur le panoré, monsieur, vous savez, quand vous faites un faux, vous n'avez pas du tout intérêt à faire un panoramique. Donc, ce reportage est complètement bidonné. Si vous me faites l'honneur de venir demain ou après-demain à l'une des présentations, vous verrez qu'en fin de compte, le reportage n'est fait que de petites séquences. Il est coupé en six petits morceaux complètement ridicules, complètement absurdes. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le lien qui vous permet de voir les rushs en intégralité. Et vous verrez que les rushs ne sont pas des rushs, ce sont des images qui ont été préparées. Tout à fait, c'est mis en scène, c'est truqué, ça se voit. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas eu de panoramique, c'est parce que, tout simplement, il n'y avait pas de soldats israéliens qui tiraient dessus, tout simplement. Vous avez raison. Et puis, en plus, rester serré comme ça sur deux mètres carrés et pendant si longtemps, d'ailleurs, quand moi j'ai vu ces images à la télévision, toujours en tant que caméraman, je me dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il attend ? Il attendait que le petit se fasse tuer s'il a été tué, finalement. Alors moi, la question que je vous pose, M. Carcenti, c'est savoir, est-ce qu'il y a une chance pour que ce gamin soit encore en vie et que, finalement, il est quelque part caché et qu'il n'a pas été tué ? Ou alors, les palestiniennes l'ont-ils littéralement sacrifié pour la cause terroriste palestinienne ? Alors, vous savez, moi, mon travail, monsieur, s'arrête au moment où le caméraman de France 2 coupe sa caméra et nous dit que l'enfant est mort. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que le reportage est authentique ? Ce qui est arrivé derrière, ce ne sont que des supputations. C'est-à-dire, est-ce que je peux déterminer maintenant qu'il y a trois mois plus tard, trois ans, cinq ans, dix ans, il a été tué par un accident, dans un accident, par des Palestiniens, par des Israéliens, quoi que ce soit, je ne peux rien déterminer. Et donc, je souhaite toujours rester sur les faits qui sont très facilement démontrables, c'est que le reportage est une pure et simple mise en scène. Pour ce qui concerne le reste, maintenant, l'enfant aurait maintenant 25 ans, écoutez, s'il était toujours vivant, mais je crois qu'on doit s'intéresser aux éléments scientifiques dont on dispose maintenant parce que, compte tenu de la mauvaise foi de nos adversaires, même si on arrivait aujourd'hui, on va dire, par exemple, avec un Mohamed qui nous dirait, écoutez, voilà, ça fait 13 ans que je vis à Montréal parce que, pour moi, c'était trop dangereux à Gaza. Et regardez, je parle bien le français maintenant et maintenant, je souhaite m'excuser pour tout ce que j'ai fait. Les gens d'en face ne nous croiront pas, même si on fait des comparaisons biométriques qui prouvent l'effet. Je vais arrêter 30 secondes pour une page publicitaire. Restez en ligne, Raphaël, on vous revient. D'accord. Je vous rappelle, le numéro de téléphone, 514-738-4100, extension 200. Raphaël Lévy, vous avez une question avant la publicité ? Allo ? Raphaël Lévy, allez-y, on vous écoute. Oui, M. Carcenti, je tenais en plus à vous féliciter pour votre acharnement. Vous êtes un véritable combattant de la vérité. Et puis, c'est en tout cas, c'est beau à voir, c'est beau à entendre. Et ce que je voulais vous dire également, c'est comment se fait-il que dans le monde, dans les médias, avec toutes ces évidences-là, comment se fait-il qu'on tienne à ce point à prendre ce mensonge pour une vérité ? Ça, c'est effarant. Écoutez, oui, c'est un vrai souci qui est lié probablement à l'antisémitisme viscéral qui sévit en Europe, mais qui s'est répandu dans le monde entier, mais aussi au fait qu'Israël a été diabolisé depuis assez longtemps et que maintenant, il a été intégré dans la psyché mondiale qu'Israël était un État assassin. Et si on remonte, en anglais, on appelle ça un « blood libel », en français, on pourrait dire ça une accusation de crime rituel, l'accusation du fait que les Juifs tuent des enfants pour prendre le sang, pour faire des medsot, c'est quelque chose qui est ancré dans la mémoire collective. Pour ce qui concerne le petit Mohamed Aldoura, quand on voit cet enfant se faire assassiner en direct à l'intelligence, selon le commentaire de France 2 et les images que l'on croit authentiques, eh bien, pour les gens, ça leur rappelle dans leur mémoire tout ce qu'ils ont toujours entendu sur les Juifs et c'est pour ça que ça passe si bien. Maintenant, le corporatisme médiatique des journaux et des télévisions et des radios en France fait qu'il est extrêmement difficile de, je dirais, de faire poindre la vérité. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, vous habitez bien. Vous habitez Montréal, monsieur ? Oui, oui, oui. Il y a un magazine qui s'appelle « Tribune juive, je crois, à Montréal » que j'ai découvert en arrivant et dans lequel j'ai vu qu'on défendait Charles Andernet et qu'on défendait le reportage en accusant toujours Israël d'avoir tué le père et l'enfant, en donnant la parole au fameux Guillaume Veyrénal qui est vraiment un garçon assez farfelu. Donc je suis étonné. Je me dis que même dans certains médias juifs ici à Montréal, mais parfois ailleurs dans le monde, on soutient la plus grande accusation antisémite des temps modernes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dès que je suis arrivé à Montréal cet après-midi, j'ai envoyé un e-mail à madame Guilla Sroca, la directrice de journal, pour l'inviter à venir assister à la présentation qui sera faite mercredi soir en français pour qu'elle puisse venir assister et qu'elle puisse même éventuellement donner son avis à la fin pour qu'elle justifie pourquoi elle continue à soutenir cette mise en scène odieuse à caractère antisémite. Écoutez, je pense que les auditeurs ne seront pas étonnés de la réaction de cette madame Guilla Sroca parce que nous la connaissons bien. Et puis... Je m'excuse Raphaël, je vais arrêter ici l'intervention. D'autres auditeurs sont en ligne. Merci beaucoup. Je vais reprendre la conversation avec notre ami Philippe. Philippe, qu'est-ce qui a fait que devant tant de preuves accablantes, vous ayez été condamné par la cour de cassation et renvoyé le jugement devant la cour d'appel, et que la cour d'appel vous est condamné ? Alors, pour revenir en termes de... Donc, j'ai gagné mon procès en première cour d'appel le 21 mai 2008. Quand je gagne ce procès, une semaine plus tard, plus de 500 journalistes français signent une pétition pour dire que je suis une sorte de négationniste et que Charles Andernet est le plus grand des journalistes et qu'Israël a vraiment tué cet enfant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que France 2, pour ne pas accepter de reconnaître la mise en scène, se pourvoit en cassation. La cour de cassation, mais 4 ans, a décidé d'une chose incroyable, c'est qu'on n'avait pas le droit de regarder les images à la cour d'appel. Donc, à la cour d'appel qui a demandé à voir les images, l'arrêt de la cour d'appel est annulé pour avoir vu les images, pour avoir demandé à voir les images. Donc, j'ai été renvoyé devant une cour d'appel en janvier 2013. Le procès s'est passé de façon extrêmement bien, fluide. J'ai même fait une reconstitution de la scène. J'ai pris une présentation qui a duré une heure et demie devant le magistrat. Et l'arrêt était attendu au mois d'avril. Les juges, je suis arrivé au tribunal, à la cour d'appel, les gens ont dit « Non, nous n'avons pas pu prendre notre décision. Nous renvoyons notre décision au mois de mai. » Je suis retourné au mois de mai. « Non, nous n'avons pas pu prendre notre décision. Nous renvoyons notre décision au mois de juin. » Et là, j'ai été au tribunal au mois de juin. Et là, j'ai été condamné à 11 000 euros en diffamation. Donc, j'ai dû payer 11 000 euros à France 2 et à Charles-Landerlin. Et ce qui est intéressant, donc maintenant, moi, je me suis moi-même pourvu en cours de cassation considérant que l'arrêt n'était pas valable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit l'arrêt de la cour d'appel, de la seconde cour d'appel, il dit, en gros, peut-être que Carcenti a raison sur le fait que c'est une mise en scène. Mais le problème, c'est que nous, on se base sur les éléments dont il disposait en novembre 2004 quand il a publié son article. Donc, il y a 9 ans, il ne pouvait pas savoir que c'était une mise en scène. Donc, je vais dire, j'ai été condamné si on doit créer ce nouveau chef d'accusation. Je suis condamné ou bien pour être un, entre guillemets, parce qu'il faut comprendre l'ironie, un visionnaire ou un voyant ou quelqu'un qui est beaucoup... Ou un prophète. D'accord, très bien. Écoutez, on va te prendre un autre appel. C'est M. Henri Akoka. M. Akoka, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pour ma part, et sans biais idéologiques ou autres, moi, j'aborde cette épineuse question avec une solide affection admirative pour votre travail, je devrais dire, votre mission. Parce que vous êtes en mission. Et je fais le parallèle, vous avez fait le parallèle avec l'affaire Dreyfus, parce que vous êtes un combattant aussi de la vérité. Ceci étant, je m'étonne qu'au-delà de la sphère politico-médiatique où vous éprouvez des résistances et des pesanteurs que l'on sait, il reste que le bon sens et la chose du monde l'a mieux partagé. J'ai assisté à plusieurs de vos présentations selon différents médias et et les faits parlent d'eux-mêmes. Ça m'apparaît transparent, ça m'apparaît limpide, ça m'apparaît tellement évident que je me demande comment il se fait que vous éprouviez tant de discuter dans cette saga judiciaire et vous en avez touché un mot, je viens de le voir, mais est-ce qu'elle va aboutir ? Est-ce que c'est le meilleur canal ou est-ce que c'est un combat plus médiaco-politique qu'il faut parallèlement entreprendre pour faire aboutir les choses parce que quand même les faits sont têtus, on le voit, on le sait, votre présentation était magistrale et alors je ne comprends pas. Alors vous avez raison monsieur, je pense que vous avez... On est dans un monde rationnel en France, la rationalité a été inventée je suis sur un point en France, alors comment ça se fait que vous n'arrivez pas à aboutir ? Alors vous avez raison, je pense que vraiment, vous savez, la justice n'était pour moi qu'un outil, ça n'était en aucun cas un objectif final puisque si on regarde bien le procès qui m'a été fait, c'est moi qui ai publié un article en 2004 voyant que France 2 ne voulait même pas argumenter sur ce sujet-là en disant attaquez-moi en diffamation à France 2, voici mon adresse, poursuivez-moi en diffamation afin que nous puissions avoir un débat et ils m'ont poursuivi en diffamation. Donc il faut bien se rendre compte que les procès qui sont faits ne sont pas au sujet des images elles-mêmes mais au sujet de l'article que j'ai diffusé. Donc l'article que j'ai diffusé sur un petit site internet qui s'appelait Media Ratings en 2004, c'est ça dont on parle aujourd'hui. Et c'est pour cela maintenant que je passe à une autre étape de mon combat. Vous savez, pendant plus de 10 ans, j'ai fait des conférences dans le monde entier en allant partout. Je suis allé en Inde, je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé en Turquie, dans tous les pays d'Europe, je suis allé, je suis allé plusieurs fois au Canada, je suis allé à Ottawa, je suis allé à Toronto, je suis allé partout, même à London, Ontario. J'ai appris comme ça qu'il y avait un London en Ontario. Je trouvais ça très bizarre, parce qu'on me proposait d'aller à Montréal et juste après d'aller à London. Je me disais, mais ils sont fous. C'est comme ça que j'ai compris. Et après, parce qu'on m'a dit, vous allez à Montréal, London et après à Ottawa. Je me dis, mais vous êtes fous ou quoi ? Et après, j'ai compris. Tout ça pour vous dire quoi ? Que vous avez raison, la justice n'est qu'un outil. Aujourd'hui, on doit aller plus loin. Et aller plus loin, c'est aussi aller vers des pressions politiques sur la France. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup plus de conférences maintenant aux Etats-Unis. J'ai été reçu au Congrès américain la semaine dernière. Je vais retourner au Congrès américain cette semaine. On prépare une audition au Congrès américain afin véritablement d'éveiller la sensibilité des parlementaires américains sur ce sujet de la diffamation et du mensonge de cette accusation incroyable contre Israël et contre l'Occident mensongère afin de faire pression sur la France. Aujourd'hui, ce sont des pressions politiques et aussi une campagne médiatique avec de gros moyens. Et c'est aussi pour ça que je maintenant, alors que j'ai toujours mené ce combat pendant 10 ans tout seul sur mes fonds personnels puisque je viens du monde de la finance et des affaires et que j'avais gagné de l'argent avant et que maintenant, je demande aux gens de contribuer à travers le Middle East Forum qui est un think tank américain afin justement d'avoir plus de moyens pour pouvoir gagner ce combat. Vous avez raison, ça ne doit pas rester dans les cours de justice. On doit aller ailleurs dans les médias et dans la politique et c'est aussi pour ça que je fais de la politique en France. Donc, merci monsieur. Vous n'en avisez pas quand même que le combat judiciaire est perdu d'avance. Pas du tout. Ce serait une pristesse incroyable. Pas du tout monsieur. Votre dossier est impeccable et je ne comprends pas que le système judiciaire en France puisse être à ce point la remorque des politiques. Je vais vous donner une anecdote. Vous savez, quand j'ai gagné mon procès en 2008, un an plus tard, la magistrate qui a jugé en ma faveur a rencontré une de mes amies dans un cocktail et elles ont commencé à parler à bâton rompu et mon ami lui a dit bravo d'avoir jugé en faveur de Carcenti dans ce dossier. Et la magistrate leur a répondu oh là là, vous ne pouvez pas imaginer toutes les pressions que j'ai subies en France des médias, des hommes politiques, des députés pour que je juge contre Carcenti. Et à un moment donné, je leur ai dit vous savez, Carcenti a raison donc je vais juger en sa faveur. Et cette dame a dit à mon ami j'ai reçu des menaces et on m'a dit si vous jugez en faveur de Carcenti, on va briser votre carrière. Et cette magistrate leur a répondu mais vous savez, je m'en fiche, je prends ma retraite dans trois mois. Et donc c'est un peu ça aujourd'hui, l'establishment de Français est ligué pour défendre cette propagande antisémite. Je vous dis une chose incroyable, c'est que quand je suis au Canada, pour moi, c'est un des pays où je me sens le mieux au monde, le Canada. Et c'est vraiment incroyable ce que vous avez réussi à faire dans ce pays et aussi à avoir un personnel politique aussi favorable. Je veux dire, quand je vois ce que fait votre premier ministre, ça donne vraiment envie de venir s'installer chez vous. Et je vous dis, peut-être qu'on pourrait passer aussi par les canaux politiques canadiens pour faire pression sur la France. Monsieur Akoka, merci beaucoup. Merci monsieur Akoka. Je vous êtes l'honneur de l'humanité, monsieur Carcenti. Merci. Monsieur Philippe Carcenti, votre tournée, actuellement, vous êtes aux Etats-Unis, vous avez une grosse tournée aux Etats-Unis, vous êtes là pour 48 heures, vous repartez aux Etats-Unis. Vous demandez quoi à votre auditoire quand vous le rencontrez ? Alors, deux choses. D'abord, je leur demande de faire marcher leur sens critique, de regarder les images, de voir, et je suis prêt à accepter toutes les critiques, toutes les contradictions. C'est pour ça que j'invite vraiment madame Sroka et d'autres qui ne seraient pas d'accord avec notre démonstration à venir exprimer leur point de vue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de diffuser le message autour d'eux, de reprendre mes informations que j'envoie de temps en temps et d'en faire une diffusion, une entre guillemets évangélisation. La suite, c'est aussi de me faire profiter de leurs contacts. Vous voyez, par exemple, demain, je serai sur Sun Media avec Ezra Levent. c'est grâce à des amis que je vais passer sur cette télévision canadienne. Si vous connaissez des gens dans des médias américains, français, canadiens, ou que ce soit dans le monde, aidez-moi à passer ce message. Vous savez que cette émission d'une heure que je fais avec vous, je ne l'ai jamais eue dans le monde entier. C'est le seul endroit où j'ai pu avoir une émission. Et enfin, comme on en a parlé un petit peu précédemment, je cherche à lever des fonds, d'abord pour pouvoir continuer à financer les procès, mais pour pouvoir aussi continuer à mener ce combat. Et donc, je le fais à travers le Middle East Forum de Daniel Pipes à Philadelphie, aux Etats-Unis, qui est ce qu'on appelle dans les Etats-Unis un 501 C3, un 501 C3, qui permet d'avoir des destructions fiscales aux Etats-Unis. Et qu'attendez-vous des congressmen américains ? J'attends que les congressmen américains prennent ce sujet très au sérieux et disent, voilà, on a actuellement un pays occidental, la France, qui est un pays ami, un pays, je dirais, qui défend des valeurs judéo-chrétiennes, occidentales, de vérité et de transparence. qui continue à défendre, à travers tout son établissement, la plus grande propagande antisémite des temps modernes. Et je demande aux congressmen, même ici, virtuellement aux Canadiens, de contacter leurs collègues français et de contacter les hommes politiques français et de faire pression sur la France puisque nous n'obtiendrons en réalité la vérité qu'à travers la pression. Moi, je me demande, est-ce que le consul de France à Montréal viendra demain ou après-demain ? On va l'inviter ? Invitez-le, invitons-le. Rappelez l'adresse pour mercredi en français ? Oui, l'adresse, c'est la synagogue Petartigua à Ville-Saint-Laurent. Elle est connue, les gens la connaissent par cœur. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au téléphone au 514-738-4100-200 et puis on s'arrête pour un message publicitaire. Nous sommes sur Radio Chalom, téléphone 514-738-4100-200. Nous avons une auditrice en ligne, Madame Abécassis. Sylvie Abécassis, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Charles. Je suis très heureuse que vous nous ayez annoncé la venue de Monsieur Karsinki si tôt. J'ai pu me préparer avec mon iPad pour capter votre émission et je tenais absolument à féliciter Monsieur Karsinki. Il est notre fierté. Il est notre combat face à la vérité, face au monde et je suis très heureuse. Je l'appelle juste pour le féliciter. On a suivi tout son procès à travers Jonathan Salem, Daniel Pip et bien d'autres et je voudrais savoir, j'ai seulement une question. comment comment pourrait qu'est-ce qu'il face à quels adversaires il a dû qui ont été les plus intenses face à cette vérité. Disons que qu'est-ce qu'il a pu rencontrer comme difficulté et qu'est-ce je voudrais l'écouter sur ce sujet. Alors il vous répond. Reste en ligne. Alors madame on m'a dit que vous veniez de Miami c'est ça ? Vous êtes à Miami ? Oui j'ai diffusé à travers tous les réseaux ici français j'ai diffusé tout votre procès et tout ce que vous racontiez sur JSS etc. Est-ce que vous savez que j'étais ce matin même ? Et j'ai fait le parallèle tout de suite avant que ça soit annoncé avec l'affaire Dreyfus. D'accord. Alors vous ne savez peut-être pas que ce matin j'étais à Miami ? Ah ben voilà. J'étais à Miami et je retournerai et je retournerai en janvier donc je retournerai en janvier à Miami donc ça me fera plaisir. Non c'est à Noël à Noël qu'il faut aller dans les synagogues vous allez rencontrer tous les tous les nord-américains et puis les les canadiens. Ok. Alors en tout cas pour répondre à votre question écoutez les plus grands adversaires que j'ai rencontrés dès le départ et je dois le dire malheureusement ça a été l'establishment israélien qui ne voulait en aucun cas comme on dirait en anglais rock the boat c'est à dire ils ne voulaient surtout pas faire des vagues ils voulaient vraiment qu'on oublie tout ça et qu'on passe à autre chose ils pensaient que si Israël oubliait l'image d'Aldora que les arabes l'oublieraient et ils ne se sont pas rendus compte que dans le monde arabe partout dans le monde arabe il y avait des monuments qui étaient en train d'éclore des timbres des rues des places des jardins d'enfants tout donc ça ça a été la première chose ensuite attendez madame laissez répondre laissez finir la réponse et ensuite ensuite bien évidemment ça a été tout l'establishment de français et je dirais il y a eu un parti politique mondial qui s'appelle le parti des médias le parti des médias tous les médias se sont ligués dans cette affaire là pour continuer à défendre le travail de leur collègue Charles Anderlin et c'est pour ça que ça a été si dur et c'est pour avec tous ces adversaires là que ça a été très dur c'est vrai que j'ai été seul pendant très 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 longtemps et maintenant je dirais qu'avec des gens comme vous qui continuent à diffuser l'information et comme des radios comme Radio Chalome ici qui m'invite et d'autres et Daniel Pipes et tant d'autres et bien je dois dire que pour moi c'est vraiment devenu un soulagement le combat est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile merci je vous écoute je voulais savoir si par exemple on jette une désinformation encore par où il faudrait commencer pour combattre et comment se structurer pour aller pour la défaire et bien vous commencez par le commencement alors je vais vous dire une chose simplement vous savez pourquoi je me bats sur ce dossier là c'est parce que c'est la plus grosse manipulation médiatique et c'est aussi celle qui a déclenché toute la guerre de l'islam radical donc tant qu'on n'aura pas détruit je dirais le noyau la base la graine je dirais le catalyseur de cette propagande et bien on n'arrivera pas et quand on aura détruit ce mensonge là alors on mettra au tapis des centaines et des centaines de journalistes dans le monde entier qui seront obligés d'avaler leur chapeau qui seront obligés d'avaler leur chapeau voilà parfait merci madame j'espère vous voir la prochaine fois à Miami en tout cas merci madame abecassi d'avoir rappelé de si loin et puis gardez votre beau temps ici il pleut maintenant Philippe Carcenti vous êtes là pour faire une collecte pour ramasser également avoir du soutien j'imagine que ces procès les avocats ne sont pas donnés ça coûte cher ça prend des heures ça prend également des heures de travail je ne pense pas qu'un maire adjoint à Neuilly puisse gagner des millions de dollars peut-être dans d'autres villes du monde oui on l'a remarqué mais pas à Neuilly enfin je ne sais pas vous êtes également à Neuilly dans le sacro-saint-dessein de tout l'establishment politique de droite puisque c'est de là-bas qu'est parti Sarkozy comme président de la république et d'autres grosses légumes françaises habitent à Neuilly comment est-ce que vous comptez financer cette opération ? alors d'abord moi comme je vous le disais avant j'ai eu une carrière dans la finance qui m'a permis de gagner ma vie correctement sauf que maintenant vous la gagnez moins bien ben c'est pas que je la gagne moins bien c'est que ça fait 11 ans que je ne travaille plus j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui est né avant moi qui est un juif marocain ah bon en plus alors en étant plein de famille et qu'en chaque fois j'ai eu des besoins moi je continue à gagner un petit peu d'argent à travers mes placements mais j'avais mon père qui était toujours là qui a toujours été très gentil avec moi pour m'aider mais ces procès coûtent de plus en plus cher ces campagnes médiatiques coûtent de plus en plus cher ces voyages coûtent de plus en plus cher et donc maintenant je suis appelé donc à demander aux gens vous savez j'ai dépensé si vous considérez dans les 10 années écoulées dans les 11 années écoulées j'ai dépensé en dollars plus d'un million et demi de dollars sur toutes ces opérations donc c'est beaucoup beaucoup d'argent et maintenant je cherche simplement à pouvoir continuer le combat et c'est pour ça que je continue à lever des fonds c'est une raison pour laquelle on vous a habité ici à Rayochem et si on veut vous aider qu'est-ce qu'il faut faire comment le faire d'une manière concrète alors il y a deux choses d'abord un il y a le Middle East Forum si vous tapez Middle East Forum sur internet Daniel Pipes vous trouverez un site et là il y a une possibilité de données en ligne et là il faut bien spécifier que c'est pour le travail de Philippe Carcenti et la deuxième chose si vous voulez qu'on en parle en direct vous pouvez m'envoyer un email personnel mon mail je réponds à tous les emails quels qu'ils soient même les mails d'insultes mon mail c'est philippe philipe at carsanti k-a-r-s-e-n-t-y point fr c'est très facile c'est mon prénom arrobase mon nom de famille point fr parce que je suis français voilà vous me contactez et puis je serai ravi et en tout cas sachez une chose que je suis à Montréal jusqu'à mercredi soir très tard et que donc j'ai donc demain une télévision aussi mais j'ai quelques rendez-vous et s'il y a des gens qui veulent me voir pour des rendez-vous plus particuliers n'hésitez pas à me contacter par mail on pourra essayer de monter ça et puis vous pouvez voir Philippe Carcenti demain soir à la synagogue au soir Michael Bet Yosef Bet Israël Bet Aaron et mercredi soir le 13 il sera la synagogue Petartigba de Ville-Saint-Laurent la première soirée est en anglais donc demain soir c'est en anglais et mercredi soir c'est en français d'accord et maintenant Philippe Carcenti dans votre livre à vous combien de temps va durer ce combat alors moi d'abord je continue à écrire mon livre sur cette affaire là que je compte sortir en 2014 le combat est sans limite tant que la vérité n'est pas admise vous savez il y a un c'est à la fin de l'histoire à la fin des temps à la fin du temps on finit tous vous devenez vraiment un visionnaire biblique quand on parle de fin des temps à la fin des temps de nos temps personnels on finit tous dans une petite boîte oui c'est vrai six pieds sous terre voilà et donc la vraie question c'est de savoir qu'est-ce qu'on aura fait de sa vie moi je pense que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené qui vaut d'être mené jusqu'au bout et la vérité mérite de gagner vous savez ça fait des millénaires enfin des siècles que les juifs sont assassinés à cause de mensonges aujourd'hui on a le plus gros mensonge des temps modernes il doit être détruit afin que afin qu'on puisse continuer à travailler pour les générations futures alors maintenant on n'a pas Israël Israël au départ ne vous suivez pas Israël ne voulait pas que ce problème déborde aujourd'hui comment réagit le gouvernement israélien ou les politiques israéliennes à l'égard de votre dossier de ce dossier là alors c'est une vous me posez tous des bonnes questions ce soir des questions vachement très 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 impressionantes parce que c'est vous êtes c'est très précis vous savez pendant des années je suis allé faire ces conférences et je n'avais à chaque fois que des gens entre guillemets normaux comme vous et moi qui venaient mais je n'avais jamais de diplomate israélien qui venait saluer mon travail et là lors de cette dernière tournée depuis que maintenant j'ai le soutien du gouvernement israélien je me suis aperçu qu'à Philadelphie le consul local est venu quand j'étais à Washington un conseiller très important de l'ambassade à Washington est venu me voir et on a eu un rendez-vous qui a duré une heure et demie dans lequel on a pu travailler de façon très concrète et très sérieuse donc oui les choses évoluent très favorablement maintenant en Israël les gens ont compris non seulement qu'il y a une guerre médiatique à mener parce que vous savez je rappelle toujours dans mes conférences les trois types de guerres qu'Israël a été amené à avoir les premières sont les guerres normales c'est à dire les guerres de 1948 et là les arabes ont essayé de détruire l'état d'Israël ils ont perdu ensuite ils ont essayé avec le terrorisme et ça a marché au début et ensuite ils ont perdu et maintenant il y a eu la guerre des médias et cette guerre des médias malheureusement on s'aperçoit qu'Israël est en train de la perdre mais ils n'ont même pas commencé à la perdre puisqu'ils n'ont même pas commencé à se battre pour l'instant il n'y a que des individus comme moi et d'autres dans le monde entier qui nous battons pour l'état d'Israël ils en prennent conscience et donc maintenant ils nous soutiennent et je pense que ensuite quand Israël va rentrer dans cette guerre à ce moment là Israël sera définitivement imbattable j'aimerais tout simplement vous signaler Philippe que notre ami Joël Lyon qui est consul général d'Israël ici à Montréal aurait souhaité assister à votre conférence mais il est à Rimouski il est à Rimouski pour la journée d'Israël et donc il est absent de Montréal et il m'a dit il faut que vous le sachiez que je vous le dise parce qu'il aurait tellement voulu vous voir et vous serrez la main alors je vous le signale alors je le remercie et puis j'en profite vous savez j'ai pas souvent cette occasion d'abord je tiens vraiment à vous remercier beaucoup Charles pour votre invitation je tiens à remercier Radio Shalom et je tiens aussi à en profiter pour remercier le rabbin Poupko de la synagogue Beth Israël Beth Aaron et aussi Maurice Amart de la synagogue de Pétarctique vous savez pour moi l'accueil que je reçois au Canada est vraiment un accueil très très chaleureux il pleut peut-être un peu chez vous il fait un peu plus froid qu'à Miami mais la chaleur que je reçois ici est vraiment très encourageante vous savez qu'est-ce qu'on dit que la chaleur est dans les cœurs bon on va pour conclure maintenant Philippe il nous reste quelques minutes avant le mot de la fin une minute pour conclure allez-y vous avez qu'est-ce que vous allez faire en rentrant à Paris après votre tournée d'abord j'insiste vraiment venez tous très nombreux demain à Beth Israël et après demain à Pétarctique écoutez je vais continuer le combat je vais me récupérer du décalage horaire je vais passer un bon Shabbat en famille et puis je vais me remettre au travail je vais aller voir des hommes politiques français et je vais continuer à écrire je vais continuer à écrire mon livre continuer le combat pour évangéliser et pour que la vérité puisse enfin jaillir dans le monde entier et bien on vous souhaite un grand succès on en somme de tout coeur avec vous nous allons vous soutenir dans toutes vos opérations soyez en contact avec Radio Chalome on va pouvoir vous interviewer à partir de Montréal et vous appeler dans n'importe quel coin du globe où vous soyez Philippe Garcenti merci d'être venu nous voir merci à vous merci à votre équipe et surtout bravo pour le travail que vous faites merci à vous c'était Charles Barchet-Chatt en direct sur Radio Chalome pour vos commentaires charles at radio-chalome.ca et pour vos dons un par jour 30 par mois 360 par an avec reçu déduitif d'impôt Radio Chalome 514-738-4100 ou contactez le site internet www.radio-chalome.ca www.radio-chalome.ca